Amar Saadhani a cédé tous ses biens immobiliers en France à ses enfants. Les Saadhani continuent de verser chaque mois plus de 2500 euros à une banque française. Ali Haddad est à coûte, nous n'avons rien détourné vers l'étranger, nous avons investi. Amar Saadhani a cédé tous ses biens immobiliers en France à ses enfants. L'ex-secrétaire général du FLN et président du Parlement algérien, Amar Saadhani, avait préparé depuis fin 2019 son départ définitif de France, où il n'a pas pu renouveler son titre de séjour, a pu confirmer Algérie Part au cours de ses investigations. La rédaction d'Algérie Part a pu effectivement acquérir des documents exclusifs qui démontrent que l'homme politique algérien a cédé tous ses biens immobiliers en France à ses enfants. Ces documents indiquent effectivement que l'ex-patron du FLN a réuni tous les membres de sa famille le 1er décembre 2019 pour leur céder tous ses parts détenues dans la société civile immobilière, SCI, familiale L'Olivier, créée le 27 juillet 2009, pour acquérir des biens immobiliers à Neuilly-sur-Seine, le quartier le plus chic de Paris, notamment des biens immobiliers situés entre le 9 et le 15 boulevard Victor Hugo. Des acquisitions qui ont été accomplies avec la SCI L'Olivier, gérées par sa propre fille. Or, à la suite des bouleversements politiques ayant ébranlé l'Algérie au cours de l'année 2019, Amar Saadani a décidément pris des précautions en se retirant de la SCI familiale à travers la cession de toutes ses parts à ses enfants. Les documents obtenus par Algérie part dévoilent clairement un nouveau montage financier mis en place par la famille Saadani depuis décembre 2019. Amar Saadani a cédé ainsi toutes ses parts dans la SCI L'Olivier à sa fille Salima Saadani, née le 19 juin 1990 à Babelwood. Cette cession a été réalisée moyennant le paiement d'un euro symbolique. C'est dire que l'ex-patron du FLN voulait uniquement se désengager symboliquement de l'entreprise familiale afin d'effacer toutes les preuves démontrant son implication dans des biens mal acquis algériens en France. Même la défunte épouse d'Amar Saadani, Naïma Mayassi, décédée en 2020 à la suite d'une longue hospitalisation à Paris, avait cédé toutes ses parts dans la SCI L'Olivier à sa fille Fahirou Saadani, née le 1er décembre 1995 à Babelwood à Alger. Il est à noter que d'autres parents de la famille Saadani se sont retirés de la SCI L'Olivier pour céder leur part à leur frère ou sœur. Preuve en est, Anda Saadani, née le 17 avril 1982 à Babelwood, a cédé toutes ses parts dans les biens immobiliers détenus à Naïma Mayassi à son frère Adèle Saadani, née le 19 janvier 1988 à Babelwood. Les statues de la SCI L'Olivier ont été donc entièrement mises à jour le 1er décembre 2019 et Amar Saadani ne figurent plus sur ces statues. Désormais, il n'y a que ces filles Kenza Saadani, qui résident officiellement à Londres, Salima Saadani, Fahirou Saadani, Selma Saadani, Meryem Saadani et le fils unique d'Amar Saadani, Adèle Saadani. Il est à souligner enfin que les biens immobiliers de la famille Saadani à Nuit-sur-Seine sont composés d'un grand appartement de 4 chambres situé au 9 boulevard Victor Hugo. Les Saadani sont propriétaires également dans un autre immeuble environnant d'une cave et d'une place de stationnement. La valeur de ces biens immobiliers avoisine, aujourd'hui, les 1 million d'euros, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs agences immobilières basées à Paris. Les Saadani continuent de verser chaque mois plus de 2 500 euros à la Banque française Crédit du Nord. En dépit de son installation au Maroc en sa qualité d'investisseur, comme il a été révélé et expliqué précédemment par Algérie Par, Amar Saadani continue d'honorer ses engagements financiers et économiques en France, puisqu'il a chargé des membres de sa famille de poursuivre le paiement des échéances d'un prêt immobilier contracté auprès de la Banque française Crédit du Nord, a pu confirmer Algérie Par au cours de ses investigations en obtenant des documents exclusifs et officiels français qui retracent l'ensemble des montages financiers mis en place par la famille Saadani pour la gestion de plusieurs biens immobiliers à Paris. En effet, pour acquérir un vaste appartement à Neuilly-sur-Seine, Amar Saadani avait contracté auprès d'une agence bancaire du Crédit du Nord un prêt immobilier d'un montant de 347 000 euros. Ce crédit immobilier a été contracté par Amar Saadani le 21 octobre 2009. Il s'agit d'un prêt qui est remboursable sur une période de 180 mois. Ces documents indiquent ainsi qu'en guise de remboursement des échéances de ce crédit bancaire, la Société Immobilière Civile, SCI, familiale L'Olivier, créée également en octobre 2009, verse mensuellement à la Banque Crédit du Nord la somme de 2 579 euros. Le remboursement de l'emprunt immobilier de la famille Saadani n'a toujours pas été achevé et le paiement des échéances se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. En vérité, Amar Saadani s'est engagé à rembourser entièrement ce crédit immobilier pendant une période de 15 années et il dispose d'un délai qui court, jusqu'à 2024, a-t-on encore appris après la consultation de ces documents officiels. Ces documents ont été enregistrés au Tribunal de commerce de Nanterre à Paris, le 5 août 2020. Soulignons enfin que les biens immobiliers acquis par Amar Saadani et sa famille à Ney-sur-Seine, le 13 novembre 2009, ont nécessité le versement initial de 665 000 euros. Cet argent a été payé en partie par les fonds personnels de l'ex-patron du FLN. Rappelons que le sieur Amar Saadani a été entre 2004 et 2007 président de l'Assemblée populaire nationale, APN, puis du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2016, secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN. Ali Haddad et Takout, nous n'avons rien détourné vers l'étranger, nous avons investi. L'Algérie part à pu obtenir de nouvelles informations confidentielles sur le processus de négociation entamé par les autorités judiciaires algériennes, avec les principaux oligarques de l'ère Bouteflika. Plusieurs rencontres ont été organisées dans la plus grande discrétion entre des conseillers du ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, et des richissimes oligarques algériens déchus et emprisonnés dans plusieurs établissements pénitentiaires répartis à travers le pays. Au moins trois rencontres ont été secrètement tenues et, dirigées par des conseillers dépêchés par le cabinet du ministre de la Justice depuis le début de l'année 2020, a pu confirmer ainsi Algérie part au cours de ses investigations. Ces rencontres se sont déroulées dans les prisons où sont détenus les hommes d'affaires algériens les plus riches de l'ère Bouteflika. Six hommes d'affaires ont été ainsi approchés à trois reprises par des conseillers dépêchés par le ministre Belkacem Zegmati D. le mois de février 2020. Il s'agit d'Ali Haddad, Mouradoulmi, Maïedin Takout et les trois frères Reda, Karim et Noah Kounineuf. Lors des premiers rounds de négociations, les discussions furent amicales et promettaient d'aboutir à des accords permettant à ces oligarques déchus de fournir aux autorités judiciaires algériennes toutes les informations nécessaires à l'identification de leurs patrimoines immobiliers et financiers à l'étranger. Mais à partir de l'été 2020, ces négociations ont tourné court à cause des sévères condamnations auxquelles ont été exposées toutes les sept anciennes plus grosses fortunes du pays pendant le long règne de Bouteflika. La réaction la plus violente au cours de ces négociations a été constatée du côté d'Ali Haddad. Ce dernier, qui purge une peine d'emprisonnement de 18 ans ferme pour des affaires liées à la corruption, a été transféré de la prison d'El Arache vers celle de Tazoult, Batna, à la mi-août 2020. Déçu et révolté par le traitement humiliant qui lui a été infigé par la justice algérienne, Ali Haddad a coupé tout contact avec les représentants du ministère de la Justice en refusant toute forme de collaboration, avec les autorités judiciaires concernant le dossier des avoirs financiers et immobiliers cachés à l'étranger. Puis encore, Ali Haddad a nargué les conseillers de Belkacem Zegmati en affirmant lors d'une rencontre organisée à la prison de Tazoult qu'il n'a absolument rien volé. Je n'ai rien détourné vers l'étranger. Je possède des hôtels et des biens qui ont été acquis avec mon propre argent. Ce sont mes propres investissements. Il ne s'agit pas de crédit bancaire, octroyé par des banques publiques algériennes, a indiqué ainsi Ali Haddad à ses interlocuteurs du ministère de la Justice. Des interlocuteurs totalement éberlués face à cette réaction inattendue et brusque de celui qui fut pendant des années la deuxième fortune du pays. De son côté, le milliardaire Maïeddin Takout, condamné quant à lui à 16 ans de prison ferme pour des affaires similaires et transféré vers l'établissement carcéral de Babar, dont la Wilayah de Kenchula au mois d'août 2020, a également suspendu froidement tous les pourparlers avec les émissaires qui lui ont été dépêchés par Belkacem Zegmati. « Lors de la dernière rencontre qui a réuni Takout avec les représentants du ministère de la Justice, le milliardaire algérien a tout bonnement affirmé qu'il détient uniquement deux appartements à Nîmes au sud de la France. J'ai acquis depuis de nombreuses années ces appartements. J'en ai vendu un et j'en ai gardé un autre. Si vous voulez le prendre, allez-y, a répondu séchement Maïeddin Takout aux émissaires du ministère de la Justice. Comme Ali Haddad, Maïeddin Takout a niait toute implication dans des affaires de bien mal acquis. Selon celui qui fut pendant de longues années parmi les cinq plus grosses fortunes en Algérie tout au long du règne de Bouteflika, l'argent ayant permis l'acquisition de ces appartements en France n'a jamais été volé ou détourné depuis l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada